Une course épique sur l'hippodrome de Semekang, à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les hauts plateaux de ce village, dans le centre du Lesotho, abritent un circuit de course réputé. Samedi, une dizaine de cavaliers y rivalisaient d'ardeur. C'est finalement le cheval de Molati Manaka qui aura le dernier mot. Je suis très heureux, je suis heureux que mon cheval ait gagné la course. Je vais pouvoir m'en occuper et l'entretenir. En tant que propriétaire, je vais pouvoir faire d'autres choses importantes et urgentes. Les courses des chevaux sont une tradition dans ce pays d'Afrique australe. Elles ont lieu de mai à septembre jusqu'au début de l'hiver. La plus prestigieuse étant celle de l'anniversaire du roi Leti III en J.E. C'est beau de voir les gens s'organiser de cette façon. Je pense que c'est vraiment génial. J'apprécie cette façon de faire. Ces compétitions constituent une source de revenus pour les spécialistes. Les prix gagnés peuvent atteindre 130 dollars, l'équivalent d'un salaire mensuel dans le pays. Des jeux d'argent se déroulent aussi au niveau des hippodromes. Les chevaux sont très importants parce que vous êtes en mesure de gagner beaucoup d'argent lorsque vous devez les vendre. Ils sont importants parce que lorsqu'ils participent à ces courses, vous pouvez gagner de l'argent qui vous aidera à faire face aux besoins de votre famille. Les jockeys sont les mieux rémunérés. La plupart sont de garçons de moins de 20 ans. Ils courent à travers les montagnes brumeuses. Le cheval est arrivé au Lesotho avec les colons européens au XIXe siècle. Les fils d'argent se déroulent au XIXe siècle.